Qu'est-ce que le fameux silence radio ? Comment prendre la distance avec son ex efficacement pour créer le manque chez lui et lui donner envie de revenir ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormont, votre love coach, votre expert en reconquête sentimentale. Depuis 2007, ce sont plusieurs milliers de femmes et d'hommes qui m'ont fait confiance. Et la semaine dernière, j'ai reçu un mail de Grégory qui m'a demandé de lui expliquer concrètement qu'est-ce que ce fameux silence radio et surtout comment l'appliquer quand vous travaillez encore avec votre ex, quand vous cohabitez ensemble ou quand vous avez des enfants. Il est vrai que cette fameuse question du silence radio est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que lorsque votre ex va prendre la décision de rompre, vous allez chercher à lui crier votre amour. Vous allez lui dire que vous l'aimez. Vous voulez absolument lui montrer que vous êtes là pour le reconquérir. Et pourtant, c'est une erreur. Lorsqu'il y a une rupture, votre ex va forcément chercher à vous fuir. Il ou elle s'attend à ce que vous lui courriez après, à ce que vous lui disiez que vous l'aimiez. Et pourtant, il faut casser ce schéma. C'est pourquoi la phase de silence radio est extrêmement importante. Elle va vous permettre de rééquilibrer le rapport de force. Je n'aime pas ce terme de rapport de force, mais il faut aujourd'hui constater que vous avez tendance à vous mettre en dessous de votre ex. Et c'est pourquoi cette étape de silence radio est indispensable. Alors quand vous avez des enfants, quand vous cohabitez ensemble ou vous travaillez encore en commun, vous allez devoir appliquer ce que j'appelle la prise de distance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une reconquête, c'est montrer à votre ex qu'il ou elle peut vous perdre. C'est à partir du moment où votre ex pourra vous perdre, c'est-à-dire que vous représenterez aujourd'hui la personne idéale et que votre ex se dira « mince, je ne peux pas le ou la laisser filer, c'est impossible. » À partir de cet instant, votre reconquête commencera. Donc la prise de distance, c'est simplement un moyen de ne plus communiquer avec son ex autrement que pour les modalités, c'est-à-dire les enfants, le travail. Et c'est un moyen pour vous de reprendre le contrôle de la situation. Moins vous allez pouvoir parler des autres choses, et plus votre ex pourra se dire « que se passe-t-il dans sa vie ? » Le silence radio doit durer environ 2, 3 à 4 semaines grand maximum avant de tenter une action. Et c'est ce que j'appelle l'électrochoc ciblé. Vous allez pouvoir découvrir cette notion dans une prochaine vidéo. De mon côté, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur Facebook pour profiter de tous mes conseils, et bien évidemment à visiter mon site alexandrecormont.com, expert depuis 2007. A très bientôt les amis. Ciao, ciao !